Je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai aimé dans le parcours d'Ali depuis qu'il est là, c'est que sans rentrer dans des connotations racistes ou autre, s'il avait la peau blanche, tout le monde l'aurait adulé. Mais parce qu'il est sénégalais, il nous est facile de l'avoir. On l'a toujours eu à côté de nous. Donc pour nous, c'est facile d'avoir un entraîneur comme ça. Oui, la chance n'existe pas dans ce regard. Il a travaillé, il a un groupe, un groupe est très difficile à gérer, avec des égos, avec tout. Lui, il a su les gérer. On ne peut pas appeler n'importe qui pour venir gérer un groupe. Lui, il a su les réunir, les faire avancer en ayant des objectifs et en atteignant ces objectifs-là. Donc, chapeau barre aussi. Oui, ça, il faut en être conscient. Mais aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est d'éduquer notre population à regarder le football différemment. Qu'on arrête à chaque fois que notre équipe part dans une compétition. On parle plutôt que d'inviter des gens de ce métier-là qui viennent, qui débattent. Je l'ai vu dans certains médias où vraiment ils invitaient des anciens joueurs de foot qui débattaient sur le foot. Il y a un tableau, il faut expliquer qu'est-ce qui s'est passé sur ces militants. À partir de là, on commencera à éduquer notre population en leur disant, on a perdu, on a fait match nul, on a gagné ce match-là parce qu'on a fait ça, ça, ça. Exactement. Pour que les gens se disent, ce n'est pas une question de, voilà, on a marabouté, on a… Non, 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 ce n'est pas ce genre de choses-là, le débat. Le débat, c'est qu'aujourd'hui, les non-joueurs sont des joueurs de très haut niveau. Donc, forcément, quand on doit débattre, on doit débattre sur un plan vraiment technico-tactique. Exactement. Et à partir de là, je pense que oui, les choses vont commencer à tourner. Les choses vont commencer à tourner. Le Maroc a eu un marasme dans le football de 10 ans. Ils sont revenus, ils ont été en Coupe du Monde, en demi-finale. Pourquoi ? Parce que, voilà, ils ont su faire le deux ronds, ils ont travaillé. Aujourd'hui, le résultat est là. C'est ça, le résultat est là. Dans cette équipe-là, il y a eu pas mal de joueurs qui ont été formés dans le centre Mohamed V. Donc, forcément, nous aussi, ça doit nous inspirer et de se dire, ouais, pourquoi pas ne pas faire ça chez nous ? On peut. On peut parce qu'il y a des gens compétents qui peuvent faire ça. Donc, c'est ça qu'il faut garder comme leçon. Parce que même, voilà, si ça fait mal à beaucoup de monde qu'on soit sorti en 8e de finale, moi, je pense que c'est bien parce qu'on est dans la continuité. C'est ça, c'est important. Exactement. Et comme tu as dit, on est dans la continuité. C'est ça. En 2018, on fait la Coupe du Monde, on est éliminé en poules. C'est ça. 2019, Coupe d'Afrique, on va en finale, on perd. On revient cette année, on va en Coupe d'Afrique, finale, on gagne. C'est ça. On va à la Coupe du Monde, on sort de poules. C'est ça. Et on va jusqu'en moutil. C'est ça, restez dans la continuité. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est important. – Sous-titrage FR 2021